Et vous êtes de retour à la bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. Les mouillères de pierre de cette salle sont garnies de neuf portes. Et quand vous êtes ici, vous entendez un crissement de pierre contre la pierre, un bruit sourd. Les statues démoniaques commencent à s'animer et leurs yeux jaillissent en rouge. J'avais sûr les yeux. J'avais été sûr. Initiative. De cette pièce, sortent dans un cri. Trois warat qui te foncent dessus. Dites-moi, excuse-moi. Et derrière, c'est trois warat d'un minoteur. Le warat, ça va être très rapide, il va t'attaquer. Et il fait 19 pour toucher. Il touche. 11 points de dommage. Je tombe. Tu tombes. Tu pousses un petit gémissement en serrant les dents et tu tombes au sol. Inanimé. C'est ta corde de jouer. Oui. Je vais soigner ce pauvre Dithmir un peu quand même. De toute façon, là, tout le monde est mort. Oui, là, pour l'instant, tout le monde est mort. Tu utilises quoi pour le soigner ? Je regarde ce qu'il me reste, mon pauvre. Il me reste un cure-wound. Ah, bah voilà, parfait. Oui, mais j'en avais aussi... Donc, tu lui poses la main sur la poitrine, pardon. Oh, bah, dis donc, mon pauvre, je te donne cinq. Combien ? Cinq. Non, bah, je suis content, là. Cinq, c'est mieux qu'inconscient. Mieux que zéro. Mais comment ? Voilà, exactement. Dithmir reprend ses esprits. Des couleurs. Alors que... Venez, on se casse de cette pièce. Il vient de lui faire une incantation. Je t'attrape un peu, genre... Merci. L'adrénaline pulse encore sur vos tempes et vous sentez l'excitation du combat retomber progressivement. Sachant que vous entendez toutes et tous encore dans cette pièce le portail vibrer. Oui, oui, on ne vous a pas dit, mais... Un pur de portail, putain. Avec Birgim, quand il m'a téléporté là-bas, on a vu l'intérieur de la pièce. Non, mais c'est bon. Et dans l'intérieur de la pièce, il y a un portail. Vous sortez toutes et tous de la pièce ? Tu ne voulais pas lire les inscriptions ? Euh... Je n'ai pas eu le temps de faire mon rituel parce qu'il y a des gens qui sont allés faire les ozos dans la pièce. Les ozos ! Les ozos ! C'est ce qu'ils parlent. Ouais, donc il y a un portail. C'est de là d'où ils viennent, tous ces amis sympathiques. Il y a un portail dans la pièce du fond. Après, on n'a pas ouvert les autres portes. Et donc, potentiellement, ils peuvent continuer à arriver, c'est ça ? Alors, est-ce que moi, je sais potentiellement si on peut fermer un portail de ce type ? Je vous invite... Tout ça. ...à faire un test de religion. Religion. C'est le même mot en français, donc je vais le prononcer en français. Religion. Je peux l'aider plutôt que faire un test ? Non. Waouh. Tu ne peux pas vraiment aider en disant... Rappelle-toi ce que tu as l'air. 15. 10. Est-ce qu'il y a Hervé pour aider ? Non, Hervé ne peut pas t'aider. Il est assez sage. 3. Ah, de la bonne chiasse. 11. 11. Ça ne vous dit rien, les uns les autres. Mina. Oui. C'est un portail, tu penses ? Genre, c'est le mot qui... C'est un portail vers les abysses. Donc, le plan des démons. C'est un portail vers les abysses. Ah, OK. J'ai lu un milliard de bouquins. Tu fais une petite connexion cérébrale en te disant, Arawiti a l'air d'être le prince des mondes de la violence, de la sauvagerie, de la brutalité, du sang qui coule. Peut-être que si vous lancez des sorts positifs, bénéfiques, des sorts de soins, des sorts de... Peut-être que ça aurait une chance de refermer le portail. Wow. Idée, comme ça, qui me vient de... De nulle part. De nulle part. Ça, portail vers l'abysse, tu reconnais ? Oui, bien sûr. Abysse, c'est tout ce qui est mauvais. Est-ce qu'on n'essayerait pas de le refermer avec des bons sorts ? Bon, alors, par contre, il faut se reposer avant. Parce que je... Je crois qu'il m'en reste un, moi. Il me reste un Cure Wands. J'en ai zéro, moi. Corbe, toi, il ne te reste plus non plus de sorts. Moi, je vais à sec. Donc, on se fait un long rest avant. Mais on essaye quand même de refermer le portail parce que... Long rest, ça dure huit heures. Le problème, c'est qu'il y a... C'est dodo, long rest. Je peux essayer un Cure Wands, mais je ne sais pas si ça va... Je peux peut-être lui faire des compliments. Complimenter ses couleurs, un peu irisé. Je vais tester. Oui, tu peux tester. Et avant qu'on prenne la décision, tu peux faire ton rituel pour qu'on comprenne ce qu'il y a écrit sur les portes. Je veux bien. Vous allez après aller ouvrir une porte pendant ou vous allez vous tenir tranquille, peut-être ? Je ne sais pas. OK. Waouh. Peut-être vous surveillez s'il y a d'autres gens qui arrivent. L'ambiance est délicieuse. Je surveille la porte. Je ne sais pas. OK. Bon, je refais mon rituel. Comprehend languages. D'accord. En dix minutes. Très bien. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier pendant que Birzim se concentre sur son sort en rituel ? Je ne peux pas essayer de faire des compliments à la porte ? De soigner la porte ? Vas-y. Qu'est-ce que tu lui dis ? Non, non, mais avec Cure Wounds. Ah ! Avec Cure Wounds. Donc, tu retournes, on refait le même scénar ? Tu retournes devant la porte et tu incantes Cure Wounds. Oui, j'en ai deux. Je fais celui du level 2. Tu fais un Cure Wounds level 2 ? Oui. Très bien. Tu incantes devant le portail. Tu lances ton sort, ton énergie bénéfique et tu vois que le portail se... Rétracte. Rétracte et devient de plus en plus petit et il a perdu les deux tiers de sa taille. Il est encore ouvert, mais maintenant il est grand comme ça à peu près, alors qu'il faisait bien deux mètres de hauteur. Et si j'en fais un autre de level 1 ? Tu peux essayer. J'en fais un autre de level 1. Si Arawit il sort, je suis vraiment désolé. C'est là qu'il... Ça a l'air de marcher. Non, non. Très bien. Ça a l'air de marcher. Ça s'est fermé au deux tiers ? Ça s'est fermé au deux tiers, oui. Si j'en fais un level 1, vas-y. Oui, ça... On croit à la magie, c'est pas une science exacte, je dis toujours. Toi, t'es dans ton coin. Oui, mais c'est gratuit de faire une remarque s'argonique. Pas de problème. Ça marche, ça se ferme. Et j'en fais un autre de level 1. Et là, j'ai plus de ça. Donc, tu lances un dernier cure-wound. Et effectivement, le portail se rétracte. Et tu revois le mur de pierre derrière. Alors, je veux pas dire, mais je crois que j'ai fait quelque chose de bien. Je viens dans la pièce. Là, il y avait le portail. Je suis toujours en train de faire mon rituel, on est d'accord ? Oui, oui, bien sûr. Il n'y a plus le portail. J'ai fait des sorts de soins. Et il a disparu. Tu sais faire ça, toi ? Fermer des portails ? Je sais faire des sorts de soins. Non, je savais pas que j'allais fermer des portails. J'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours. Par contre, je n'ai plus de force. Je n'ai plus de sort. On va attendre que Berzyme ait terminé pour qu'on prend un peu plus. Et puis après, peut-être qu'on pourrait dormir dans cette pièce. Tu termines ton rituel. Et tu vois, tu comprends les inscriptions qui sont gravées tout autour de la porte. Et il y a marqué Désolation, cruauté, sauvagerie primale. Tel est le règne d'Arawiti. Par le sang et la violence, s'ouvre les portes de son domaine. Donc, potentiellement, c'est nous qui avons ouvert le portail en foutant du sang dans le truc tout à l'heure. On l'a refermé. Ou alors, les premiers pèlerins, les premiers esclaves qui sont tombés dans des pièges. Je préfère dire que ce n'est pas de notre faute. Ouais, ouais, ouais. Bon, voilà, en gros, de toute façon... Parce que c'est sur chaque porte, il y a écrit ça ? Ouais. Peut-être qu'il fallait balancer un truc dans le portail. Donc, on n'entend pas de vrombissement. Fais-moi un test de perception. 19. C'est ta mère. Oh, mais alors, incroyable ça. 20. Vous n'entendez absolument aucun vrombissement, mais vous en êtes sûr. Est-ce qu'on ouvre les autres portes pour voir ? On ouvre les portes. Oh, ouais. Non ? On dort d'abord. J'aime cet élan de... Non, mais attendez. Je crois. Si on dort, on dort pas là, parce que... Si on ouvre les portes, on s'assure qu'il n'y a rien derrière et on dort là, mais on ne va pas prendre le risque de pioncer, alors qu'il y a genre 8 portes. Mais on ferme la porte. Non, mais dans la petite, on ne fera pas de bruit. On la barricade. On fait des tours. Ça va sentir le souffre aussi, mais OK. On va sentir le souffre et le bouc. Non, mais on peut faire ça. On me faut un long reste. Et on fait des tours. Oui, oui. OK. On me faut des long restes. Donc, vous êtes dans cette petite pièce et vous essayez de... Faire un gros dodo. Faire un gros dodo. Oui. Très bien. Lance-moi un dé, s'il te plaît. Un dé de 10. Il y en a marre de ça. Je suis le dé de 10, hein. Un dé de 10 ? Ouais. Franchement, on ne le fait pas. La rébellion. Tu vas faire quoi ? La révolte du bounty. 4. 4. Très bien. C'est noté. Vous reposez. Est-ce qu'on peut faire notre long reste ? Vous ne vous faites pas de tour de garde. C'est Hervé qui fait la garde. On peut compter sur Hervé qui sert à quelque chose. Après, vous êtes 4, donc vous pouvez faire 2h, 2h, 2h. On va prendre quelques minutes pour mettre les choses au clair à propos d'Hervé. On va arrêter de le discriminer à chaque fois, là. Il est excellent, Hervé. Il peut faire plein de trucs. Il peut se transformer en rat, en corbeau et tout. Quand vous pourrez en faire autant. C'est vrai, je suis excellent. Moi, je suis partant pour faire un tour de garde. Moi aussi, moi aussi. Qui prend le 1er ? Hervé, personne n'a confiance. Vas-y, je prends le 1er. Vitmir prend le 1er. Qui prend le 2e ? Moi. Mina, qui prend le 3e ? Je ne sais pas, Hervé, non ? Hervé, oui. Hervé ? Hervé ! Qui prend le 4e et dernier. Vas-y. Bien, bien. Premier tour de garde. Lance-moi un dél 10. C'est 2. Très bien. Deuxième tour de garde. Lance-moi un dél 10. Rien ne se passe. Tu réveilles Mina. 1. Très bien. Rien ne se passe. Tu fais 2. Je crois que j'ai fait 2. Troisième tour de garde. Hervé, volette. Il s'ennuie. Il est en train de jouer avec ses pieds. Lance-moi un dél 10 pour Hervé. Déconne pas, Hervé, parce que déjà, il te fout de ta gueule. 2. Très bien, c'est noté. Il ne se passe rien pendant son tour de garde. Il ne se passe rien pendant son tour de garde. Il est dure. Il se passe. Ouais, il me réveille. Il te réveille. Moi, je discute avec Hervé. Genre, on fait des trucs. D'accord. Vous faites des trucs, vous jouez au dé. On fait des petits jeux. Vous lancez des dél 10. Très bien. Genre, je mets mes mains derrière le dos. Il doit deviner dans quelle main j'ai une flamme. Ok. Qu'est-ce qu'on se marre. Lance-moi un dél 10 pour ton tour de garde. J'aime pas ça. 6. 6. Très bien. C'est noté. Non, mais arrête avec tes très bien j'enlèves. Il faut qu'il se passe un truc, là. J'en ai marre de cette torture mentale. Fais-moi un test de perception. Putain. Vous dormez, je vous rappelle. Ah ouais. Il n'y a que Hervé et moi qui sommes dans la confidence. Oh putain. Attends, il ne peut pas m'aider Hervé. Non. 11. 11. Tu ne remarques rien. Je hais ça. C'est la fin de ton tour de garde. Hervé, il ne fait pas un jeu. On valide de longue reste. Hervé, un jeu de perception aussi, si tu peux. Attention. Qui c'est qui va tirer son épingle du jeu ? C'est Hervé. Si je trouve un truc, attends. Non, plus ça. Hervé fait un magnifique 6. Il adore jouer aux flammes cachées dans tes mains. Qui avec nous ? C'est la fin de votre long repos. Vous pouvez valider votre long repos. Oui. On ne se doute de rien. Ah ouais, bon, tout ça fait du bien. Ça fait du bien. Est-ce qu'on vérifie les portes, du coup ? Allez, on peut vérifier. Il a un petit sourire derrière son masque, là. Ouais, ouais. Est-ce qu'on essaie de vérifier si elles sont piégées avant de les ouvrir ? Ou est-ce que tu veux faire de la tomaturgie de loin ? Ouais. Tu peux ouvrir toutes les portes avec ta tomaturgie d'un coup. Ouais, je peux les faire en rafale, genre. Ouais, je peux faire. Je veux voir ça. Je peux faire une hola de portes. Après, s'il y a des... Ouais, s'il y a des... Si vraiment, il y a des trucs mauvais derrière, on les... Mais ils seraient sortis en entendant le combat. Ça fait 8 heures, ils seraient sortis, ouais. On a fait énormément de bruit avec les gargouilles, le minotaure, tout ça. Ouais, ouais. C'est vrai que j'ai tué le minotaure. Oui, c'est comme... Ouais, c'est bon, c'est des gargouilles, des statues. Non, on n'a pas fouillé les persos. Vous n'avez rien fouillé pour l'instant. Je vais fouiller le minotaure. Je vais fouiller tout ce bordel. Attendez, attendez. Vous êtes dans cette petite pièce. Ils ont ressuscité, hélas. Vous sortez ? Ouais. Attends. On entre-ouvre la porte. Vous entre-ouvrez la porte ? Oui. Putain, il va me dire que les gargouilles, elles sont en vues. Il n'y a plus rien. La pièce 1 est intégralement noire. Et vous voyez, au pas de la porte, une petite fumée épaisse, noire comme la nuit, qui commence à se déverser dans la pièce. Ça vous rappelle quelque chose ? Attends, c'est pas le... Il est pas chez le... C'est quand t'as invoqué ton familier. Il nous a dit que ça nous rappelait ça un peu. Ah bon ? Ouais. Il y a un autre moment où vous avez vu ça. Dans la salle des ombres ? Oui, c'était la salle des ombres, effectivement. Que faites-vous ? Si c'est des rest, moi j'y vais. Je suis trop motivé. Les ombres, c'est bon. Ouais. Tu m'étonnes, t'as l'arme parfaite pour... Pour moi, c'était ça. Il fallait tuer toutes les ombres et... Hervé ? De toute façon, il faut bien sortir de cette pièce. Ou c'est une ombre au travers duquel, nous, on ne voit pas ? Moi, j'y vais. Non, vous ne voyez pas non plus. En fait, votre champ de vision est réduit à les trois cases qui sont devant le... Je vais y aller. Ok. Je te suis. Je te laisse. Et si... Voilà, j'y vais sur mes gardes. D'accord. Et je m'attends à une ombre qui va essayer de me frapper dans le dos, mais je suis vigilant. C'est moi dans ton dos. Je suis sur ces... Donc, tu sors. Ouais. Et ils ne me voient plus, eux ? Ou comment ça se passe ? Non, non. La porte est ouverte. Vous pouvez voir. Vous êtes là. Et Mina est juste sur tes talons. Ici. Donc, vous voyez toujours alentour de vous. Et toi, Ditmir, ton sixième sens te dit il y a quelque chose. Sur ta gauche. Effectivement, sur ta gauche, il y a une ombre qui essaye de t'attaquer ici. Tout le monde est contre nous, en fait, dans ce donjon, c'est ça. Je commence à... Les gens ne sont pas très amicaux, c'est vrai. Ouais, je commence à voir un schéma. Et vous voyez, il y a trois autres ombres qui s'approchent. Voilà, elles sont... Vous les voyez apparaître sortir de cette fumée noire très dense. Et à celle-ci, tu bloques de ta Sunblade en réflexe. Salut, Sarah Fatale. Je lui ai dit, bah allez. Ditmir, tu m'as dit. 22. 22. Ensuite, Korb ? 6. 6. Birzim ? 7. 7. Mina ? 9. 9. Et bien, incroyable. Eh bien, Birzim, c'est à toi de commencer. Dites-moi. Euh, dites-moi, pardon, excusez-moi. Allez, il y a encore un truc. Oui, bah je vais attaquer celle qui est encore avec moi, là. Vas-y. Et c'est pour la toucher 14. 14, tu touches. Et donc là, je jette un... Ouais, c'est pareil, ça. Tu jettes deux d8, puisque tu as... Oui, c'est ça, deux d8. Dégâts radients. Je vais en lancer un. Ça fait 16 de dégâts. Et donc 32, puisqu'elles sont vulnérables. Pourquoi elles se dispersent complètement ? Je pourrais me mettre dans un coin, en fait. En poussant un bruit spectral. Et je vais aller juste à côté du... Contre le poteau. Là ou là ? Là où il y en a deux. Là où il y en a deux. Voilà. Faire ta deuxième attaque. Exactement. Et ça va faire encore 14 pour toucher. Tu touches. Et je fais 8 et 6. 14. Donc 28. Ça lui est fatal. Ensuite, c'est à elle d'agir. Et elle va faire... Elle va t'attaquer tout de suite. Celle-ci. Et celle-ci se déplace contre toi. Elles vont t'attaquer avec avantage. Elle fait 22 pour toucher. Donc ça touche. Et en dommage... 5. Dommage nécrotique. Elle te touche le bras. Et tu sens le froid cadavérique qui te draine de ton énergie. Tu me fais un saving throw de constitution, s'il te plaît. 21. 21. C'est réussi. Tu ne te laisses pas affaire par son énergie d'outre-tombe. La deuxième t'attaque aussi avec avantage. Et elle fait 20 pour te toucher. Ça touche. Ça touche. Et en dommage, elle te fait... Cette fois-ci. C'est un petit peu plus fort. Elle te fait 10 dommages nécrotiques. Elle met sa main sur l'arrière, sur ta nuque. Tu sens le froid se répandre dans ta colonne vertébrale et parcourir tes nerfs. Fais-moi encore un save de constitution, s'il te plaît. C'est quand même mal. 19. 19. C'est tout à fait réussi. Donc malgré le froid cadavérique qui parcourt ton corps, tu t'en sors. Et tu ne subis pas la perte de points de force. C'est donc maintenant Amina de jouer. Eh bien, je sors mes faucilles que j'ai nettoyées pendant mon tour de garde. Et je vais aller sur celle qui se trouve à ma droite, je pense. Celle-ci ? Oui. Très bien. Je ne vais pas mettre de marque du chasseur. Je fais, pour la toucher, un vin naturel. Très bien. Tu touches et tu pourras lancer deux fois ton D6. Le deuxième, je fais 17. Tu touches aussi. Et troisième, je fais 15. Tu touches aussi. Premier, tu m'as dit combien je… Deux D6. Tu lui fais deux D6 au lieu d'un. Plus 5. Deux D6. Alors, 6, ça fait 11 en tout. 11 plus… au total ? Ouais, au total. Deuxième attaque, 6. Ouais. Et troisième attaque, 11. Tu vois que, encore une fois, tes faucilles passent un peu à travers de leur corps immatériel. Je sens un peu de résistance, mais rien. Il y a une petite résistance. Tu fais quand même des dommages. Tu vois des traits de fumée qui partent et qui s'épanchent et qui sont en suspension un petit peu dans l'air. Mais elle fait des mouvements de douleur, mais tu sens que ça aurait pu être plus efficace que ça. C'est ensuite à Birzim, je crois. Ouais, c'était Birzim de jouer. À moins que tu aies une action bonus que tu souhaites faire. Non. Ou un mouvement. Oui, oui. Mais Birzim. Alors. Et ensuite, ce sera à quoi. Si je me mets juste là, je peux lui faire un Eldridge Blast. Oui, oui, oui. Aidé par Hervé, bien sûr. Hervé, volette derrière et te donne une indication. Non, Dede est 20, mais tu as l'avantage. Oui, oui. 22. 22, tu touches. Ok. Je lui fais... 7. 7 de dommage de force, ça lui est fatal. Voilà. Allez. Ça a réglé. Merci. Comme ça, il m'attaquera. Et bon, l'autre, du coup, je... Le deuxième, tu orientes sur le deuxième. J'ai le droit de faire ça ou pas ? Parce que normalement, je suis censé viser... Ouais, c'est pas grave, tant pis. Moi, je veux pas tricher. Je déteste tricher. Non, non, non. Ok. En revanche, Hervé, ne t'aide pas cette fois-ci. Donc, c'est juste. J'ai simple. Vin naturel, hélas. Eh bien, vin naturel. Allez. Ok. Tu lances 2d10 au lieu d'un. 11. Au total ? Ouais. Ouais, c'est... Non, c'est très bien. C'est pas... J'aurais bien, mais... Ouais, mais... Attends, t'en as bien. Eldritch Blast part directement dans sa capuche. Et tu vois l'intérieur de la capuche irradier d'une lueur infernale pendant un instant. Et tu vois un visage émacié et qui a les yeux écarquillés de terreur. Mais elle est encore... Elle volette encore dans la salle. C'est ensuite à toi, Corbe. Je tente de lui tirer dessus à l'arbalète. Ouais. Classique, mais c'est au tout 16. Bon, tu pousses, bien-y, un petit peu. Tu mets dans l'axe. Il décoche un carreau. Tu fais 16 pour toucher, ça touche. Ça touche. Et... Pardon. Neuf. Ça lui est fatal. Ah ben, bon, bon. On se laisse décrire comment ce carreau d'arbalète vient à bout de cette ombre. Eh ben, il lui explose la tête, tout simplement. T'as vu où a tiré Biazim. Et tu t'alignes et le carreau part dans la même direction. Et cette fois-ci, transperce complètement la capuche. Et l'intégralité de la créature se disperse dans la fumée. Et progressivement, la fumée se dissipe dans l'intégralité de la pièce. Et vous retrouvez la vision habituelle. Ben, qu'à l'accueil ! Parce que sinon, on est vraiment bienvenus ici, ça fait plaisir. Je vous remets les portes afin que vous puissiez voir. Elles sont toutes fermées, il n'y en a pas une ouverte. À part celle d'où l'on est, là, il y a celle-ci. Mais sinon, elles sont fermées. Bon. Juste avant de compte. Alors qu'on continue, est-ce que quelqu'un veut bien ? Parce qu'elles m'ont un peu blessée, quand même. Un peu mal à la nuque, là. Je... Tu vas... Ouais, OK. Désolée, je sais que la journée commence à peine. Allez, c'est parti. Tac, 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 tac. Tu fais quoi ? Un cure-wound ? Un cure-wound, dix. Ah. Je comprends pas, j'ai fermé le portail. Merci beaucoup, Corbe. Mais de rien. J'ai fermé le portail. Comment ça se fait qu'il y a encore des... Bah ça, c'est... Il devait traîner dans un couloir ? Il y a peut-être d'autres portails. Ah. Oui, ou même... Des portos. C'est peut-être pas des créatures qui viennent des... Enfin, est-ce qu'on peut savoir si ça, ça vient des portails ou si c'est... Enfin, il y a moyen de... Tu peux me faire un test de religion ? Ouais. Comment je peux ? Ah, bah tiens. Religion ou arcana ? C'est pas tombé dans le rail d'un sour, ça. Arcana, plutôt, alors. Ah, vas-y. Quatorze ? C'est suffisant pour te souvenir que ce sont des morts vivants et pas des démons. Ou des créatures démoniaques, de nature démoniaque. Donc, a priori, elles n'ont pas besoin de sortir d'un portail. C'est plutôt la logique. Souvenez-vous la dernière fois, quand elles graignent de la force et qu'une personne tombe à zéro, point de force, elle meurt et elle devient cette créature-là. Voilà. Et là, elles étaient quatre. Voilà. Donc, pas de lien avec le portail. Elles étaient quatre comme ceux d'avant, comme parce que... Comme le G, qu'on a le plus fait. Non. Quatre. Non, comme les groupes de personnes qui vont dans la souffrière. Ah. Ah oui, c'est vrai. C'est par groupe de quatre. Voilà qu'on en fait. Les ombres, dans la salle des ombres, elles étaient combien ? Six. Comme la moitié. Comme la moitié. Non, mais parce qu'il y avait des premières qui ont ensuite tué quatre personnes. Non, les deux chèvres. Quatre plus deux chèvres. À mon avis, c'est ça. J'aimerais voir des figurines. Là, tu vois Alexander, mais en ombre. Alexander doit s'inquiéter, d'ailleurs. On va... Je pense qu'Alexander, là... Ça fait une semaine qu'on est partis. Non, non, mais il reste, mais... Il s'y fait. Est-ce qu'on nous ses portes, là ? Oui. Une à la fois, s'il vous plaît ? Une par une ? Vous commencez par laquelle ? Indiquez-moi avec vos pointeurs. C'est elle juste à côté, non ? Fais dans le sens des aiguilles d'une montre. Par ici ? Non, aiguille d'une montre, c'est là. Moi, je dirais celle-là, oui. Allez, là, ok. Ici, ça révèle un couloir. Ok. Ah, un couloir qui continue pas mal. Vers l'est. On ne peut pas voir. Non, mais vous voyez que le dallage... Bon. Pour rappel, nous, on est arrivés en face. Vous êtes arrivés par ici. D'accord. Votre porte ? Ben oui, vérifions toutes les portes. Allez. Très bien. Tu m'étonnes. Donc, celle-ci, ça ouvre une pièce similaire à exactement la même qu'ici. Avec rien dedans. Que celle dans laquelle vous avez fait votre repos. Une pièce, donc. Oui, une pièce avec absolument rien dedans. D'accord. Ok. Ok. Après, il y a la porte qui n'existe pas. Là, il n'y a pas de porte. Ici. Ouais. Ouais. Ici, ça donne sur un couloir. Ouais, mais qui doit rejoindre le... Il y avait un couloir qu'on n'avait pas visité à peu près assez longtemps. Il y avait un couloir. Ouais, ouais, ouais. Oui. Il y a a priori... Du coup, je suis curieuse de savoir ce qu'il y a dans la porte d'à côté. Ouais, peut-être une pièce. On va aller. Il y a deux couloirs où on n'est pas allé... Ouais. La porte d'à côté, c'est une pièce similaire à celle où vous avez fait votre repos. Ok. Et la dernière, celle qui est à côté de la porte par laquelle on est entré. Il en reste deux encore après. Ouais, il en en reste trois. Ouais, il en reste trois. Donc ici, c'est un couloir, vous vous souvenez. Ici, c'est aussi une pièce similaire à celle où vous avez fait votre repos. Tu m'étonnes. Ensuite. 5, 5, 6, 7, 8. Bon, après, donc là, c'est... Une pièce similaire à celle où vous avez fait votre repos. Oui, la dernière. Un couloir, je suis sûre. Une pièce similaire. Vous auriez pu dormir chacun dans votre chambre. Similaire à celle où vous avez fait votre repos. C'est un Airbnb, en fait. Bon, pardon. C'est pas all-play. C'est une auberge. Ok. Je peux aller vérifier l'endroit où il n'y a pas de porte. S'il y a un passage de crèche. Ah oui, Maline. S'il y a des fissures. Tu vas l'aider. Tu peux faire un test, Mina, d'investigation avec avantage. Puisque, dites-moi... Guidance. Ouais, Guidance. Et tu pourras ajouter le résultat d'un des quatre. T'es forte en... Oui. Non. 17. Et je prends ce qui est au-dessus. 4. Ça fait un total de 20. Tu fais preuve de beaucoup d'applications et de concentration. Et tu ne trouves rien de particulier. Très bien. C'est un mur absolument plein. Ça ne sonne pas creux. Il n'y a pas de pierres. Elles sont toutes identiques sur toute la surface. Il n'y a rien de suspect. Et on n'a pas eu le temps, mais on voulait fouiller les corps aussi. Oui, exact. Est-ce qu'il y a toujours les corps de nos... Oui. On les fouille, alors. Je voulais fouiller Minotaure. Tout à fait. Je vais des cornes. Je vous laisse fouiller. La confiance prenne. Faites-moi. Non, je t'aide. Tu l'aides. Donc, cornes, tu as le droit de faire ton jet avec avantage. 18 pour Minotaure. C'est soit investigation, soit perception, comme vous préférez. Ah, bah, alors 22. Minotaure. 22. Très bien. Tu as fait 22. Toi, tu es de cornes qui as fait... 21. 21. Vous trouvez deux... Enfin, chacune, vous trouvez une potion de soins mineurs. Donc, comme les petites rouges. Toi, t'en restais une, déjà, ou pas ? Ça t'ennuierait de me... Non, toi, l'adamne. C'est gentil. C'est l'évolution du personnage. Directeur développement incroyable. Il y en a une que tu n'as pas. Très bien. Que faites-vous, maintenant ? Donc, là, soit on a un couloir à l'est, soit au sud. La logique dirait l'est, non ? L'est, ouais. Si on continue, c'est d'avancer vers l'est. Alors que vous avancez, là, et corde Edithmyre, au même moment, vous remarquez qu'il y a quelque chose ici. Sur cette case-là. Vous voyez qu'il y a, au centre de la dalle, quelque chose de gravé, en cercle, avec des inscriptions tout autour. Et au centre, vous reconnaissez, puisque vous l'avez déjà vu plusieurs fois, le symbole d'Araout. Vous nous le dites. Là, on vous l'indique, on vous le pointe. Donc, je lis ce qu'il y a écrit. J'ai encore... Ça dure combien de temps, Compliment Language ? Ah, je l'ai fait avant... Je l'ai fait avant le repos long. Alors, je pense que c'est d'être, c'est une heure, je crois. Ça prend quoi ? Une case ? Ça prend un peu plus d'une case, ouais. Ça fait de diamètre, je dirais, bien de 2 mètres. Rappel, les cases, c'est 1,50 m. Donc là, ça fait... Ça fait 4,50 mètres de large chaque... Derrière, il y a un mur ou non ? Non, non, ça continue, pardon. Je vous ai pas... C'est de l'abyssal, hein, c'est ça ? C'est de l'abyssal, tout à fait. Je suis pas rassurée. Tu veux... Moi, je suis d'accord pour attendre, hein. Pour attendre quoi ? Pour attendre qu'il fasse son rituel, ça prend 10 minutes, hein. Oui, oui, on peut attendre. Est-ce que, déjà, ça te dit quelque chose, ce genre de... C'est quoi ça ? C'est plutôt un piège ? C'est un autre portail ? C'est... Je fais un jet de quelque chose ? Je peux faire un test de, cette fois-ci, seulement religion. Bon, c'est un échec critique, hein. Euh, non. Attends, si. Si, il n'y a pas d'échec critique sur la... Ah, ok, bon, c'est 3. Tu peux me donner ton total. 3. 3. Ça te dit rien du tout. Bah, ça me dit rien du tout. Figure-toi. D'accord. Je suis visiblement pas réveillé. Je peux détecter de la magie ? Oui. Tu détectes la magie, moi, je... Tu le fais en rituel, hein. Bah, ouais. Donc, vous passez 10 minutes à faire, j'imagine, Comprehend Language et Detect Magic. Ouais, voilà. Détection de la magie, tu vois une lueur magique, empreinte d'énergie démoniaque autour de ce cercle. Et il y a quelque chose dans le mur de type illusion. Sur le mur qui se trouve juste ici. D'accord. Et une habile déduction, c'est probablement un passage secret magique. Genre si on met du sang sur la... Il nous reste ? Et le résultat de compréhension des langues, c'est tout simplement ce que vous aviez vu autour de la première vasque, Arauiti a soif de sang. Il nous reste du sang ou pas ? Moi, non. Je l'ai donné, mais il me semble que quelqu'un avait pris la... L'enfort. L'enfort. Dans le sac s'enfon, il y a l'enfort. Ouais, ok. Attendez. On fait ça ? Donc on sort ça. Si on fait ça, ça veut dire, ça va sans doute ouvrir le passage secret. Ouais, on fait ça alors. Attends. Tu dis un truc de type illusion. Il y a une énergie magique sur le mur de pierre qui a une empreinte magique. Parce qu'il y a des écoles de magie, l'illusion, la conjuration, etc. Et là, c'est plutôt du domaine de l'illusion. Ah, mais attends, ça se trouve, c'est-à-dire qu'on peut traverser sans... C'est ce que je me disais, ça se trouve. Je touche le mur pour voir s'il les glisse. Il est parfaitement solide. Ok, d'accord. Allez, on met un petit peu de sang. Tu te saisis de l'enfort dans lequel il y avait du sang et tu verses sur le symbole. Le sang, presque naturellement, presque comme attiré magnétiquement, dessine le symbole d'Arawiti. Et en une fraction de seconde, vous entendez ce son d'aspiration. L'intégralité du sang que tu as versé est aspirée par le symbole d'Arawiti. L'inscription en abyssal tout autour brille d'une lumière rougeoyante, totalement surnaturelle. Vous êtes presque ébloui par cette lumière. Sur votre gauche, le mur commence à se décaler dans un bruit sourd de roche. Vous voyez, derrière ce mur qui vient de s'ouvrir pour révéler un passage secret, des escaliers qui montent vers la surface. Et vous sentez que l'air est beaucoup moins vicié derrière. Quelques instants plus tard, vous entendez une déflagration, comme un éclat de tonnerre. Mais vous savez, c'est le moment où l'éclair tombe vraiment pas loin de vous. Exactement pareil. Ça éclate. Ça n'a pas le temps de retentir dans l'écloir. Vous entendez des échos partir au loin, mais la déflagration était très proche. Elle était juste derrière vous. Dans la pièce, est-ce qu'on va regarder ? Les gargots sont... Moi, je dirais plutôt qu'on se barre. Moi, je ne prendrais pas les escaliers, mais je vous suis. Je ne suis pas la leaduse. Toi, tu veux continuer à balader dans le... Ouais, moi, j'aime explorer. J'ai le sentiment, quand même, vu que c'est des épreuves, que petit à petit, ça devient de plus en plus complexe. De toute façon, c'est un réseau d'exploration de prendre les escaliers, quoi qu'il arrive. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas où ça mène. Bon, allez. Excellent argument. Allez. OK, alors, on monte ? On prend l'espérité. Vous avancez pendant 15, 20 mètres. Vous sentez que l'air devient plus respirable. Vous sentez la brise de l'extérieur toucher vos joues, faire légèrement onduler vos cheveux. Et au loin, la lumière du jour. Ça sent le fil de siège. Un ciel bleu parsemé de quelques nuages. Une fine pluie qui se répand sur la terre. Et vous arrivez à la sortie de ce donjon. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour cette session. Waouh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501